Je reviens encore ce soir pour vous dire que l'opposition ivoirienne et le RHDP, nous ne pouvons pas avoir les mêmes objectifs politiques. Je vous explique. Nous, nous sommes au pouvoir. Nous sommes là pour régler le problème des Ivoiriens. Le RHDP est au pouvoir pour accomplir les promesses qu'ils ont faites au peuple de Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne est en train de faire des promesses pour dire aux Ivoiriens que regardez, ceux qui vous dirigent aujourd'hui là, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils disent, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais sachez que nous autres aussi, on peut faire mieux qu'eux. On ne peut pas avoir les mêmes intentions. Hier, j'ai fait un direct où beaucoup de militants du RHDP sont convenus avec moi que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Je le dis au effort, toute personne se réclamant d'être un militant ou bien le cyberactiviste du RHDP peut peut-être penser que demain là, le président Ouattran ne sera pas là. Et que la revivre peut être assumée par d'autres cadres. Coran le Caïman, salut à toi depuis ta position. Tobi Desso, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez au maximum le direct, partagez, partagez. Moule, tournez, montrez, chers frères, salut à toi. Donc, ce que je veux que les gens comprennent. D'abord, j'aimerais dire merci au nouveau président du PDCI. Tidiane Thiam. Qui a fait sa première sortie en tant que président. Et je pense que c'est là que les problèmes de Tidiane Thiam au PDCI vont commencer. Parce que Tidiane Thiam dit que personne ne peut aujourd'hui nier le fait que le président Ouattran a travaillé. Que sous la roulette du RHDP, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, a changé de visage. Et que nul ne peut penser. Et il a reconnu en disant que le président Ouattran, qui est un grand économiste, avec le boulot qu'il a fait, c'est exceptionnel. Mais cela ne veut pas dire que nous, à l'opposition, on ne peut pas faire des propositions. Mais c'est cette opposition-là que nous voulons en Côte d'Ivoire. L'opposition que nous voulons en Côte d'Ivoire, c'est l'opposition qui dit on reconnaît que le RHDP a travaillé. Mais au-delà de ça, on pouvait faire mieux. On n'en disconvient pas. Mais quand l'opposition travaille dans le sens de dire que le président Ouattran ne fout rien et que le RHDP n'a rien fait, cette opposition-là va nous trouver sur ce chemin. L'opposition que nous voulons, là, c'est une opposition constructive. Une opposition qui veut participer au développement du pays. Qui veut apporter des critiques constructives. Quand je vois un malfrat, quand je vois un mendiant de Suisse qui se balade sur les réseaux sociaux en prenant mes vidéos pour dire chose, j'aimerais t'interpeller ici pour te dire, frère, toi et moi, on ne réfléchit pas de la même manière. Moi, demain matin, à 3h du matin, je me lève pour aller travailler. Aujourd'hui, les militants du RHDP sont déçus de toi. Parce qu'on considère que tout ce que tu fais, tu es malhonnête. C'est devant eux qu'il fallait te justifier. Tu ne peux pas. Ça dit que les gens, les militants du PDC, du RHDP, ils sont réfléchis. Oui, je prends la vidéo de Zoulou de Bogota. Voilà ce que Zoulou est en train de dire. C'est ce que je disais hier. Vieux paresseux, vaurier dernier de ta classe, il faut te calmer. Mais je te le dis et je te le répète. Au RHDP, là, tu es fermé. Je te le dis. Ah non, mais je te dis ça. Aujourd'hui, il ne faut que tu n'as pas ni ça dans ta tête. Ça dit que tu es dans quelque chose. Les gens ne veulent plus de toi. Il faut partir. Nous, on dit que pour nous, le président Ouattra en 2025, là, c'est notre candidat. Pour nous, le président Ouattra, selon la constitution ivoirienne, le président Ouattra, c'est notre candidat en 2025. Si en 2025, le président Ouattra sort pour dire qu'il n'est pas candidat, s'il dit qu'il n'est pas candidat, la personne qui va déposer devant nous, c'est la personne que nous, on va soutenir. Mais nous, militants du RHDP, nous, on ne vient pas s'asseoir devant le président pour lui dire tu es fatigué, il faut partir parce que nous, on n'est pas médecins. Avec tout ce que le président Ouattra a donné à la Côte d'Ivoire, les autres peuvent dire que le président Ouattra doit partir. Mais nous, militants du RHDP, nous, on va continuer de dire que c'est notre candidat parce que si la constitution ivoirienne permet au président Ouattra de se présenter, personne ne peut venir nous dire que le président Ouattra doit partir. s'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gain de successeur au RHDP parce qu'au RHDP, en commençant par les cadres, en venant sur les militants, nous sommes disciplinés. Oui, au RHDP, il y a des cadres qui sont présidentiables. Oui, il y a des cadres qui sont présidentiables. Mais pour le respect du président Ouattra, nous, on ne rate pas dans ses discours. C'est le jour où le président Ouattra va nous dire qu'il y a beaucoup de cadres du RHDP qui sont présidentiables, mais pas nous, voilà celui que j'ai choisi. C'est derrière cette personne-là que nous, on s'en va. Oui, c'est derrière cette personne-là que nous, on s'en va. nous, on n'est pas dans les discours inutiles des gens qui sont là et qui y est. On sait ce qu'ils ont combiné dans ce pays-là. Nous, on ne parle pas de ça. Tout le monde sait en Amérique au sens, je le dis et je le répète, le nouveau président du PDCI-là n'aura pas de problème avec le RHDP. Son problème ne viendra pas du RHDP. Son problème viendra du PDCI. Parce que le fait même déjà qu'il soit sorti pour dire que le président Ouattra et le RHDP ont abattu un bon boulot en Côte d'Ivoire, c'est ce que les gens du PDCI ne veulent pas comprendre. Le PDCI n'a pas besoin de président qui vient dire que le RHDP a travaillé dans le pays. Eux, ils sont dans les histoires de dire que ça dit que celui qui doit être à la tête du PDCI-là. Il faut venir dire que Ouattra n'a rien fait. Il faut venir dire que Ouattra c'est un dictateur. Ouattra c'est un comme ça. Ouattra c'est un comme ça. C'est ce que les gens du PDCI ne veulent pas attendre. Merci beaucoup ma très chère grande soeur Chanel K. C'est ce que les gens du PDCI ne veulent pas attendre. Alors que nous on n'est pas dans cette logique. Nous on le dit haut et fort. nous là c'est ce que j'ai dit hier dans mes directs. J'ai dit c'est nous on a la machine de l'état. S'il y a quelqu'un qui doit prendre le pouvoir pour donner à quelqu'un dans le pays là c'est que c'est nous même qui avons pris pour donner. S'il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir pour donner aux gens de l'opposition c'est que c'est nous même qui avons donné. et c'est ce qui est une réalité. Ça dit que c'est nous même au RHDP là c'est nous qui pouvons prendre le pouvoir pour donner à quelqu'un. Parce qu'avec ce que le RHDP a fait avec ce que le président Ouattara a fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire il faut un miracle pour que le RHDP perde le pouvoir. Il faut un miracle. Il faut un miracle. parce qu'aujourd'hui ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire les gens veulent que nous les cadres du RHDP sortent pour dire non le président Ouattara n'a qu'à sorti non. C'est l'opposition qui rentre dans ces gens du débat. C'est l'opposition qui en 2000 nous sommes en 2023 c'est l'opposition qui cherche un candidat pour 2023. Nous au RHDP là ce n'est pas notre objectif pour moi. Nous au RHDP les Ivoiriens nous ont voté en 2020 et notre mandat finit en 2025. On ne peut pas privilégier les intérêts du parti sur les intérêts de la nation parce que déjà les Ivoiriens ont pris la destinée du pays pour nous donner. Donc nous notre objectif c'est de gouverner. Nous notre objectif c'est de gouverner. nous on a tout le temps jusqu'en 2025 jusqu'au mois d'août 2025 nous on peut choisir notre candidat. C'est l'opposition qui a besoin de s'organiser. Nous nous sommes déjà un parti organisé. mon frère Abdoul Kassissé je vous ai dit Thiam était obligé de jouer ce jeu-là avec les gens du PDC. Il ne parlait pas ce que Thiam dit aujourd'hui là pour dire qu'il reconnaît que le président Ouattara a travaillé que le président Ouattara c'est un grand économiste que le président Ouattara aujourd'hui c'est qu'il a fait en Côte d'Ivoire il faut le féliciter mais cela ne les empêche pas eux dans l'opposition de critiquer ou bien de faire des propositions. Si Thiam avait dit ça avant de devenir président il allait avoir problème. Si Thiam avait dit ça avant de devenir président il allait avoir problème. Parce que ce n'est pas ce genre de personne que le PDC veut. Ça dit les gens qui veulent s'asseoir et puis discuter avec le pouvoir les gens qui réfléchissent les gens qui cherchent à faire des propositions pour que ce que le RHDP a fait ce soit disons augmenté ce n'est pas ça eux ils veulent. Celui qui va venir s'asseoir et puis reconnaître que le RHDP a travaillé eux ne veulent pas ça. Ce que eux veulent quelqu'un n'a qu'à venir dire comme c'est que Bédier faisait parce qu'il faut dire la vérité comme c'est que Bédier faisait. Oui les Ivoiriens ne sont pas réconciliés les gens sont en prison les Ivoiriens souffrent les gens n'ont pas l'argent ça dit que c'est que lui il est resté l'entendant et dit seulement c'est que lui il est resté l'entendant et lui dit ça alors que c'est toi qui es à la tête de ce pays on a pris un cadeau pour te donner ce que les gens ne veulent pas savoir ce que les gens ne veulent pas reconnaître la fière de la justice le PDC soit au pouvoir le PDC ne soit pas au pouvoir le PDC est le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui a un patrimoine qui est sorti de la poche des Ivoiriens chers frères et sœurs je vais vous dire la vérité quand souvent on vient s'asseoir et puis on a certains ressortissants des pays limitrophes qui avaient les cartes d'identité mais c'est ce que nous on a reproché au PDC en 99 quand le PDC venait s'asseoir pour dire que non les étrangers ont les cartes d'identité ceux-là ont les cartes d'identité ceux-là ont les cartes d'identité mais chers frères et sœurs c'est la carte de quelle partie politique a été vendue en Côte d'Ivoire aux étrangers dans les années 80 dans les années 70 comme carte d'identité c'est quelle partie politique en Côte d'Ivoire qui a vendu sa carte à des étrangers comme carte je vais vous dire quelque chose chers frères et sœurs les jeunes là vous ne savez pas ça dans les années 70 dans les années 80 avoir la carte de PDCI la carte du PDCI la carte du PDCI quand on t'arrête pour faire contrôle de police contrôle des documents d'identité si tu présentais la carte du PDCI tu partais dans les années 80 les gens se promenaient les gens se promenaient de magasin en magasin les gens se promenaient de magasin en magasin en Côte d'Ivoire les gens se promenaient dans les rues jusqu'en 1990 la carte du PDCI était imposée à tous les citoyens ivoiriens c'était imposé écoutez bien ce que j'ai dit la carte la carte la carte du PDCI était imposée aux Ivoiriens jusqu'en 1990 imposée et puis quand on te dit que c'est imposé c'est pas parce que tu devais payer 100 francs quand on te dit que c'était imposé c'est pas parce que tu devais payer 500 francs pour 5 ans ou bien pour 2 ans ça dit chaque année tu devais payer la carte du PDCI qui va nous dire le contraire est-ce que la carte du PDCI qui a été vendue dans les années 75 qui a été vendue dans les années 80 jusqu'en 90 là ceux qui ont donné la carte du PDCI à des Maliens d'origine à des Chiniens d'origine à des Ganiens d'origine c'était qui c'était bel et bien le PDCI et après c'est les mêmes qui sont venus dire à ces personnes là qui sont pas Ivoiriens mais vous les avez donné cette carte là par rapport à quoi et vous êtes restés là vous avez perdu le pouvoir vous avez perdu le pouvoir vous avez envoyé la Côte d'Ivoire dans le chaos la Côte d'Ivoire dans la merde vous avez détruit l'économie de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que les gens ne veulent pas reconnaître ce n'est pas le FBI qui a envoyé le président Ouattara dans la politique Ivoirienne ce n'est pas le PIT de Francis Vaudier qui a envoyé le président Ouattara dans la politique Ivoirienne ce n'est pas le SD du professeur Bernard Zadizanou qui a envoyé le président Ouattara dans la politique Ivoirienne mais c'est bel et bien le PDCI mais le PDCI n'a pas envoyé le président Ouattara pour dire ouais comme le pays va bien il va venir nous aider non c'est parce que la Côte d'Ivoire a été détruite économiquement et que le président Ouattara a été appelé pour redresser mais ce que les Ivoiriens doivent comprendre quand on veut prendre le discours aujourd'hui de dire non le président Ouattara c'est un étranger le PDCI ne veut pas qu'on parle de ça mais chers frères et sœurs de vous en moi ça vous fait Boigny qui allait chercher écoutez bien c'était je vais vous dire Oufo Boigny était le président de la république à même temps le président du PDCI quand j'apprends déjà dit au PDCI oui nous c'est le respect nous au PDCI on respecte nous au PDCI on n'aime pas la violence nous au PDCI on respecte vous vous avez respecté Oufo Boigny le PDCI vous vous avez respecté Oufo Boigny je ne parle même pas de bédier vous vous avez respecté Oufo Boigny ça Oufo Boigny qui a envoyé le président Ouattara il a dit que c'est le premier ministre il a dit devant tout le monde que j'envoie un Ivoirien pour venir redresser l'économie du pays c'est vous encore le même gars du PDCI là vous vous êtes lévé vous avez dit que c'est un étranger vous avez dit que c'est un étranger au PDCI le PDCI était mort politiquement le PDCI était mort politiquement c'est le président c'est le président Ouattara qui a ressuscité le PDCI mais vous votre objectif là au PDCI votre problème ça dit que tous les jours les gens n'ont pas ce pack les gens n'ont pas fait campagne et puis vous allez venir vous asseoir la tête du pays la tête du pays ça ne peut pas mancher comme ça c'est clair et net aujourd'hui qu'il y a certains gars même du PDCI aujourd'hui là qui sont assis et qui commencent déjà à regretter le fait que Thiam est devenu président parce que le discours de Thiam où il reconnaît que le président Ouattara a travaillé où il reconnaît que le président Ouattara c'est un grand économiste où il reconnaît que le président Ouattara c'est un économiste en paix où il reconnaît qu'il faut féliciter le RHDP pour ce qu'ils ont bâti dans le pays et qu'au-delà de ça on peut faire des propositions on peut apporter notre contribution ce n'est pas ce débat là que le PDCI veut ce n'est pas ce débat que le PDCI veut aujourd'hui ils ne parleront plus des histoires de danger mais ils viendront dire Ouattara c'est un dit acteur il n'y a pas de liberté dans le pays on ne peut pas parler on ne peut pas faire comme ça aujourd'hui c'est ça le vrai problème parce que le président par intérim du PDCI qui a organisé les élections de vous en moi vous qui êtes connectés sur mon direct là-haut le président par intérim du PDCI qui le connaissait dans ce pays dites-moi le président par intérim qui a organisé aujourd'hui les élections pour que Thiam devienne président qui le connaissait dans le pays qui savait qu'au PDCI le vice-président du PDCI c'était ça c'était lui personne ne le savait ça veut dire que jusqu'après du contraire le PDCI était dirigé par des gens qui ont plus de 80 ans le PDCI était dirigé par des gens qui ont plus de 80 ans et ce président par intérim il allait saluer le président pour lui dire merci pour ce que le président Ouattra a fait après le décès d'Henri Kounapéti le soutien qu'il a apporté au PDCI et c'est ce dernier qui est venu ce soir pour dire que Ouattra n'a rien fait il y a la dictature dans le pays mais le PDCI ne vient chers frères et sœurs faites une analyse le RHDP qui est créé ça ne vaut même pas encore 20 ans le RDE qui n'a même pas encore fait 30 ans les gens disent en Côte-Ivoire non il faut qu'à la tête du RHDP ça change il faut qu'à la tête du RHDP le vieux il est fatigué le vieux il est fatigué le PDCI a été créé avant moi ma naissance le PDCI le PDCI a été créé avant moi ma naissance mais le PDCI dans son histoire a eu que deux présidents le président Féphérus Oufet-Boigny et le président Henri Conabidi le président Féphérus Oufet-Boigny n'est plus président du PDCI parce qu'il est décédé Henri Conabidi aujourd'hui il y a un nouveau président parce qu'Henri Conabidi est décédé et c'est ceux-là qui viennent s'asseoir pour nous nous dire au RHDP que nous on doit faire un changement mais de quels changements parlons-t-on ? De quels changements parlons-t-on ? De quels changements parlons-t-on ? Voilà des gens qui considèrent que le président Ouattra est jeune qui doit partir et qu'il y a deux personnes de 80 ans qui dirigent le parti Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire la dernière fois j'ai dit l'élection de Thiam à la tête du PDCI là chers frères et chers asseyez-vous et vous allez voir le film est-ce que je vous ai dit ça là-haut ? ça dirait qu'est-ce que Thiam a déjà dit ? Thiam dit reconnaît ce que le président Ouattra a fait dans le pays c'est ce que le PDCI ne veut pas attendre mes chers frères militants du PDCI ça n'a pas encore commencé oui ce que vous ne voulez pas entendre là c'est maintenant Thiam va mettre ça dans vos oreilles ce que vous ne voulez pas entendre là c'est ce que Thiam va mettre ça dans vos oreilles parce que je suis convaincu d'une chose vous vous ne le savez pas mais Thiam sait une chose s'il veut vraiment devenir président de la République de la Côte d'Ivoire un jour il sait qu'il n'a pas d'intérêt à déclarer une guerre au RHDP il sait qu'il n'a pas intérêt à déclarer une guerre au RHDP il le sait en ennemi conscience et vous ne voulez pas qu'on vous parle de ça parce que le genre de président que le président Ouattra souhaite les gens que le président Ouattra souhaite à la tête des partis politiques en Côte d'Ivoire c'est des gens qui acceptent la vérité qui reconnaissent la vérité qui reconnaissent que la Côte d'Ivoire a changé que le président Ouattra a travaillé et que cet ordement on peut ajouter quelque chose des gens qui acceptent de venir s'asseoir et qui disent cadre du RHDP nous reconnaissons que vous avez travaillé dans le pays mais c'est ton ordement qu'on peut encore apporter on peut améliorer certaines choses mais c'est ce genre de débat que nous voulons mais quand vous venez vous asseoir oui la Côte d'Ivoire il n'y a pas de choses qu'on appelle des libertés on ne peut pas parler on ne peut pas faire comme ça c'est la dictature l'agent est volé l'agent est comme ça est-ce que vous au PDCI vous pouvez venir vous asseoir devant nous pour nous dire l'agent que vous avez volé vous pouvez venir calculer ça devant nous parce que le même problème que le président Ouattra a eu au PDCI le maintien va trouver le même problème parce qu'il y a des gens aujourd'hui au PDCI qui n'ont jamais travaillé dans leur vie il y a des gens qui sont au PDCI aujourd'hui qui n'ont jamais travaillé dans leur vie et tout ce qu'ils font ils travaillent ça dit qu'eux ils ont considéré qu'ils étaient fonctionnaires du PDCI hein eux ils considèrent qu'ils étaient fonctionnaires du PDCI ça dit eux leurs agents de retraite la CPDCI qui paie leurs agents de retraite la CPDCI qui paie et entretien de leurs enfants la CPDCI qui paie ceux-là sont il y a des gens encore au PDCI là qui sont comme ça quand il y a des gens qui vont prendre les dossiers en main comme quand le président Ouattara est devenu premier ministre en 90 là et puis il a coupé tout ça à certains au cadre du PDCI et puis ils lui ont déclaré la guerre là c'est la même chose qui va arriver ils ne veulent pas de débat civilisé ils ne veulent pas de débat civilisé tout ce qui les intéresse c'est de dire seulement que non le pays là ça ne va pas depuis le RHDP dirige la Côte d'Ivoire c'est toujours le même truc c'est la dictature c'est comme ça non mais c'est pas de ça qu'on est train de parler je le dis au effort PDCI vous pouvez blaguer les enfants qui sont nés en 90 oui vous pouvez blaguer les enfants qui sont nés en 90 vous pouvez raconter les bêtises aux enfants qui sont nés en 90 mais nous autres des années 70 là vous ne pouvez pas venir nous mentir parce que nous on vous a vu prendre la carte de PDCI donner ça à des cabourts à Côte d'Ivoire comme carte d'identité je ne reconnais salut à toi mon frère depuis ta position nous on vous a vu faire ça on vous a vu donner la carte de PDCI à des ressortissants maliens dynéens libériens en leur faisant croire que c'était égal à la carte d'identité on vous a vu faire ça dans ce pays vous ne pouvez pas venir nous dire au contraire oui nous on vous a vu faire ça dans ce pays en Côte d'Ivoire on vous a vu faire ça on vous a vu faire ça vous allez venir vous asseoir aujourd'hui pour critiquer par rapport à tout ce qu'il y a nous on vous a vu en 90 90 quand il y a eu la guerre du libérien alors que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qui est un pays voisin du libérien on vous a vu on a vu les chars venus dormir en Côte d'Ivoire et puis le lendemain rentrer au libérien on a vu les johnson dormir dans l'année les chars ont dormi à main et puis après rentrer au libérien pour aller faire la guerre vous allez venir parler pour dire non depuis que nous sommes au pouvoir nous on reçoit les gens qui ont fait la guerre nous on vous a vu fait ça on vous a vu fait ça en Côte d'Ivoire vous n'allez pas venir nous dire le contraire vous n'allez pas venir nous dire le contraire si vous voulez rentrer dans un débat civilisé nous on le dit au infos c'est votre droit les partis de l'opposition s'organisent ils vont chercher les oiseaux rares pour pouvoir enlever ceux qui sont au pouvoir ça c'est vous votre devoir vous êtes à l'opposition mais nous qui sommes au pouvoir notre objectif premier c'est d'abord de nous occuper des problèmes des Ivoiriens celui qui sera notre candidat en 2025 pour nous jusqu'après du contraire ce débat là n'existe pas au RHDP parce que pour nous militants du RHDP à 200% nous notre candidat en 2025 c'est le président Ouattra parce que la constitution Ivoirine lui le confère si de par hasard le président Ouattra décide de ne pas partir de partir et qu'il veut laisser sa place à quelqu'un nous militants du RHDP nous sommes convaincus qu'au sein du RHDP il y a beaucoup beaucoup de cadres qui sont présidentiables dans le pays et que si le président de par hasard décidait de choisir l'un de ceux-là nous sommes prêts à nous allier derrière lui comme nous sommes alliés derrière le président Ouattra depuis des années mais c'est clair il n'y a pas de débat dedans donc certaines personnes des farfelus des parvenus qui cherchent à transformer les dits de Zulu de Bogota ça c'est le problème mais l'idée de Zulu de Bogota est claire la mentalité de Zulu de Bogota est claire le débat de la succession du président Ouattra n'existe pas au RHDP parce que selon la constitution ivoirienne ce qui confère à une personne de pouvoir se présenter donne la légitimité au président Ouattra de se présenter en 2025 si maintenant pour des raisons personnelles le président Ouattra considère qu'il doit partir et qu'il doit choisir l'un de tous ces cadres-là qui sont présidentiables au RHDP nous allons nous allier derrière la décision du président Ouattra pour nous le président Ouattra c'est un guide pour nous mais ce que je n'arrive pas à comprendre il y a des personnes ici qui ont dit que Thiam est bien parti pour devenir président du PDCI parce que Bédié de son vivant Thiam n'a jamais comment on appelle cherché un éveu Bédié en tant que président parce que Bédié de son vivant était le guide ok on a compris mais nous autres au RHDP on n'est jamais venu vous poser la question de savoir pourquoi Bédié est là on ne vous a jamais posé la question pourquoi c'est la sucession du président Ouattra qui doit inquiéter qui doit être la préoccupation des gens de l'opposition que vous prenez l'oiseau rare que vous prenez l'aigle pour venir le déposer à la tête du PDC nous ce n'est pas notre problème mais à partir du moment où l'oiseau rare ou bien l'aigle décide que lui devient candidat aux élections présidentielles il sera traité comme un adversaire et c'est tout chez les gars on dit que tant que Laurent Bagot est là on ne parlera pas de celui qui va remplacer Laurent Bagot mais pourquoi vous voulez forcément que ce débat là existe chez nous alors que nous on n'est pas l'opposition merci beaucoup mon très cher frère Soilio Meïté hier ça dit que avoir la carte du PDC hier cher frère je sois c'était comme si tu avais payé tes impôts la carte du PDC hier te donnait droit à tout même quand les espoirs il faut avoir ta carte j'ai dit en Côte d'Ivoire même quand les policiers raflaient que tu n'avais pas ta carte identité que tu avais la carte du PDC on te laissait partir c'est moi qui vous l'ai dit dans les années 90 dans les années 75 quand tu n'as pas la carte d'identité ivoirienne dans ta poche et que tu as la carte du PDC sur toi on te laisse partir c'est moi qui vous l'ai dit ceux qui sont pris à jouer comme moi vont vous confirmer cela la carte de PDC te permettait tout te donnait droit à tout quand tu vois on a vu ça mais nous on n'a jamais rien dit qui peut venir me dire ici aujourd'hui en 2023 que un jour on m'a arrêté je n'avais pas ma carte d'identité j'ai présenté la carte de RHDP on m'a laissé partie ça n'existe pas ça n'existe pas donc quand les histoires de carte de séjour sont venus en Côte d'Ivoire les gens du PDC qui parlent la carte de séjour est venue en Côte d'Ivoire ils savent pourquoi la carte de séjour est venue ils savent pourquoi la carte de séjour est venue parce que je vais vous dire quelque chose avant l'arrivée de la carte de séjour en Côte d'Ivoire les étrangers qui ne sont pas malhonnêtes vont vous dire que ce que Zulu de Bogota dit est vrai tu prends ton car à Abidjan je vous donne un exemple tu prends ton car à Abidjan tu dis que tu t'en vas à Darwa tu prends ton car tu payes ton transport tu montres dans le car vous arrivez à un poste de contrôle de police au milieu de Jean-Amélie on te fait descendre ça dit que ce que tu dois donner au poste de police c'est plus beaucoup que le transport que tu as dépensé d'Abidjan à Darwa il y a des étrangers qui pouvaient dépenser 20 000 francs entre gendarmes et policiers sur la route entre policiers et gendarmes sur la route tu pouvais dépenser je vous dis d'Abidjan à Darwa tu pouvais dépenser 20 000 francs un étranger pouvait dépenser 20 000 francs on vient vous enlever dans ça on vous donne une carte que vous payez à 6 500 mais ce que Laurent Bagua a fait pour trahir la conscience des étrangers en Côte d'Ivoire c'était de dire la carte de ce jour n'existe plus on a compris enlever la carte de ce jour mais quand on enlever la carte de ce jour le fait que tu es étranger ça ne s'est pas sans tuer dans le pays on ne t'a pas demandé de retourner chez toi ça ne t'a donné qu'un droit entre tes étrangers donc quand le président Ouattra vit tout ce que le président Ouattra a fait les gens du PDCI en réalité qui disent qu'ils n'aimaient pas le président Ouattra c'était pour une seule raison parce que les soi-disant dignitaires dignitaires du PDCI de l'époque là ils avaient des privilèges même je vous le dis Thiam aujourd'hui le sait en en même conscience il sait qu'il va diriger le PDCI mais c'est au moment où il va commencer à toucher les privilèges des gens comme le Djikawie comme le Bion comme le vieux comment on appelle le président par intérim c'est là ils vont commencer à lui dire la vérité parce que voilà des gens qui vivent avec l'argent de l'état les privilèges il ne faut pas toucher parce qu'un il pense que la Côte d'Ivoire les appartient c'est ça le vrai problème de certains cadres du PDCI la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas nous nous sommes au pouvoir nous on n'a pas de problème mais les gens veulent parler ça dit le PDCI veut transformer le combat de Tidiane Tiam Tidiane Tiam n'a pas de problème avec les gens du RHDP le vrai problème de Tidiane Tiam c'est au PDCI ce n'est pas nous parce que tous ces privilèges qui seront arrachés au Djikawie au Bion au vieux comment on appelle qui est le vice-président par intérim les intérim qui lui seront arrachés c'est là que les vrais problèmes du PDCI vont commencer donc chers frères et sœurs ce que j'aimerais dire aux militants du RHDP nous actuellement c'est le droit des partis de l'opposition de parler qui sera leur candidat en 2025 nous on n'est pas dans ça nous on a un guide il s'appelle Alassane Ouattra et nous on sait que la constitution ivoirienne lui permet de se présenter encore en 2025 si le président Ouattra pour des problèmes personnels décide de ne pas se présenter la personne qu'il choisit et qu'il dépose devant nous est notre guide et c'est cette personne que nous on va suivre c'est tout il n'y a pas de débat dedans il y a des gens aujourd'hui il y a des cadres du PDCI aujourd'hui qui ne vivent pas mais le privilège qu'ils avaient au PDCI de leur vivant leurs enfants profitent de ça il y a des cadres du PDCI qui ne sont plus vivants mais le privilège qu'ils avaient au PDCI leurs enfants profitent de ça j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit il y a des cadres du PDCI qui ne vivent plus mais le privilège qu'ils avaient au PDCI leurs enfants profitent encore de ça mais ça ça n'existe pas au LHDP voilà donc chers frères et soeurs c'est à votre frère le Zoulou de Bogota que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège merci et bonne soirée à vous on est ensemble demain et un autre jour merci beaucoup et bonne soirée merci merci